Les inventions africaines en matière de médicaments ont besoin de protection pour assurer l'émergence d'une véritable industrie pharmaceutique, a indiqué Antoine Thomas Nissefort-Phila de Sainte-Eude, ministre du développement industriel et de la promotion du secteur privé, à l'ouverture de la conférence régionale sur la protection et l'utilisation des inventions médicales africaines dans les États membres de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Entre autres problématiques, au centre des échanges, l'État est le mécanisme de la protection des inventions médicales africaines. Gilbert Tikamitori, naturopathe, chercheur, détenteur d'un brevet d'invention OAPI, parle des procédures. Il faudrait que les gens connaissent la procédure. L'OAPI est là pour confirmer ce que vous faites. Mais il y a une étude de faisabilité. Parce que vous devrez avoir un document ficellé où vous allez parler des bienfaits de votre molécule. À l'OAPI, ce n'est pas facilement qu'on peut vous accorder le brevet d'invention. On regarde au niveau des six continents. Est-ce que cette molécule n'a jamais été déjà consommée quelque part ? Et lorsqu'on vous dote un brevet d'invention, c'est une fierté. Vous avez la possibilité de monter une usine de transformation de produit tel que nous sommes là. Quand tu as été déclaré inventeur, il y a une procédure à suivre. Maintenant, si c'est à l'avantage du pays, tel que je vous le dis ouvertement, sur le brevet des brûlures, l'État congolais prend 80% et moi je ne supporte que 20%. Des frais de taxe d'annulité. Donc il y a déjà un encouragement. Maintenant, pour ceux qui ont des molécules qui les cachent, c'est une erreur pour eux. Concernant l'intégration des médicaments traditionnels dans le système national de santé, Gilbert Tikamitori souligne la nécessité d'un cadre juridique. Si aujourd'hui, on pouvait signer le cadre juridique de l'exercice de la médecine naturelle au Congo, vous verrez beaucoup d'exploits. Signalons que cette conférence régionale que Brazzaville abrite du 2 au 4 novembre a pour objectif de valoriser les savoirs traditionnels et la pharmacopée africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada